Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Voici en exclu le chapitre 191 de Blue Lock, qui va certainement encore te surprendre ou pas dans ce match entre le Bastard Munchen et le Munchen City. D'abord, le coup d'envoi a été donné pour l'anime Blue Lock, j'aurais attendu 2 ans pour voir ça et finalement le premier épisode est donc disponible en France sur Crunchyroll. Bien entendu, tu auras droit à ta review animée pour chaque épisode sur la chaîne. Sinon, retour au manga avec un chapitre 191 qui est le direct prolongement de ce que tu as vu au chapitre 190. Le duel Izagi-Nagi et le but de Nagi pour l'égalisation du Munchen de 2. Bref, j'ai pas envie de me répéter ni de me la péter, mais si tu as vu ma vidéo théorie sur le chapitre 191, tu seras pas surpris par les événements décrits ici. En gros, ma grande théorie du moment est que la dernière page du chapitre 173 est un puissant foreshadowing des auteurs, où chaque arc du match est révélé. Du coup, la question dans ce chapitre est celle-ci, va-t-on voir les maîtres attaquants en action ? Cela voudrait-il dire que Yukimiya marquera le dernier but ? Déjà, avec la première page du chapitre 191, on te rappelle que la frappe de Nagi a surpassé la métavision de Izagi. Et cette frappe a un nom, Five Steps Revolver Fake Volley. Et ainsi, le monde a découvert tout le potentiel du génial Nagi. Sauf que pour Izagi, qui se met en mode monologue, il analyse la performance de Nagi, et en conclut que seul son ancien poteau de la team Blue Lock ne peut rien faire seul. Par contre, avec Reo, il peut battre n'importe qui, en faisant évoluer son jeu une sorte d'explosion de feu d'artifice, Reo étant le détonateur de la bombe Nagi. Malgré tout, sans pour autant avoir le seum, Izagi pense tout de même qu'il était capable de défendre sur Nagi, et de lire son jeu jusqu'au bout. Lui, comme Kaiser, savait quoi faire, mais au final, il admet que le move de Nagi était digne d'un joueur de top niveau mondial. Pourtant, ce qui rassure Izagi, c'est qu'il est persuadé que Nagi ne pourra pas rééditer cet exploit. D'ailleurs, Nagi se lance lui aussi dans un monologue, et il dit qu'il est enfin heureux d'avoir battu Izagi, en gagnant son duel. Réaliser son rêve de battre Izagi est maintenant fait. Avoir la satisfaction du goût de la victoire lui offre une joie immense. Donc là, comme je le pensais dans ma vidéo théorie, on a donc une discussion entre Izagi et Nagi. Et tu te doutes déjà de ce qu'il va être dit, connaissant la nature même du chapitre, un chapitre de transition. Izagi s'approche de Nagi et lui dit qu'il est incroyable et comment il a réussi cette frappe. Nagi qui, comme je m'en doutais, n'a absolument aucune idée de comment il a fait. Mais par contre, tout le mérite revient à Réau, qui sans lui, il n'aurait pas réussi, et notamment a réalisé son rêve de le battre. Izagi est surpris que tout ça n'était motivé que pour le battre. Et Nagi répond que ouais, ça donne l'impression d'être le personnage central de l'histoire. Alors là, je ne sais pas si c'est une private joke des auteurs, mais il semblerait bien que même pour les auteurs, Nagi et Izagi sont en compétition pour être le joueur du football égoïste. Ce qui expliquerait aussi le spin-off autour de Nagi. Et comme je l'avais dit par le passé, on pourrait même se demander si finalement avec Izagi, son personnage existe que pour permettre l'avènement de Nagi, comme véritable héros du Blue Lock. Car des deux, lequel a le plus de skills comme un pur attaquant ? Évidemment Nagi. Izagi étant plus un faux 9, voire un 10. Et aussi, cela serait un véritable twist de dingue de la part des auteurs de nous avoir narré les exploits de Izagi simplement pour préparer le succès d'un autre. C'est Shiro Nagi. Qu'en penses-tu ? Est-ce que Nagi serait en fait le vrai héros du manga ? C'est donc au tour de Izagi de s'interroger sur les propos de Nagi, qui, il faut le dire, a de quoi surprendre le joueur du Bastard. Sachant que Nagi a fait tout ça juste pour le battre, ce qui pour activer son flow est plutôt quelque chose de louable, tout en gardant en tête un esprit de compétition pour performer, Izagi ne peut s'empêcher de penser que Nagi ne peut pas prendre au sérieux un tel match si son objectif est simplement de le battre. Son objectif voulu par Prince et Agi, d'être un créateur, un chiant actif, ne pouvait tout simplement pas se produire. C'est seulement avec Réo et la reformation de leur duo que ça a provoqué un nouvel élan, une meilleure inspiration footballistique, où Nagi devient le joueur le plus important, celui qui a le rôle principal sur le terrain. Izagi a parfaitement compris le rôle déterminant de Réo dans l'explosion du foot de Nagi. Et enfin, dans ce chapitre de transition, on a le retour de Agi, qui vient clasher avec Réo. Agi, avec un ton sec, dit à Réo s'il est content. Réo lui dit que oui car il lui a prouvé qu'il avait tort. Nagi a seulement besoin de Réo. Agi lui balance que dorénavant c'est à lui de gérer la carrière de Nagi. Agi lui dit qu'il a déjà perdu tout intérêt au sujet de Nagi. Pour Réo, avoir autant le seum, c'est stupide en parlant au savant fou, Agi. Entre temps, Izagi se remotive comme jamais pour gagner le match car il a tout compris du jeu de Nagi et comment le battre. Il te dit qu'il n'y aura pas un second miracle. Apparemment, Izagi est sûr de son foot et de sa métavision. Plus qu'à joindre la parole aux actes. Enfin, on a Réo qui rejoint Nagi, en disant sûrement à Izagi qu'il aboie beaucoup mais ne meurt pas. Et il se demande s'il n'a pas peur de leur duo. Réo promet à Nagi qu'il va continuer à l'aider pour passer un cap, de surpasser totalement Izagi et ainsi devenir le meilleur du monde. Très clairement, on n'a plus de doute sur le rôle de Réo. N'être qu'un soutien à Nagi pour devenir le footballeur égoïste que Ego veut créer. Ça doit donc mettre hors jeu Réo pour la fin du manga. Mais pourtant, ça lui assure tout de même un rôle dans l'équipe nationale au milieu à mon avis. Tandis que Nagi approuve et s'apprête à dire ce qu'il compte faire, après avoir battu Izagi, mais il est interrompu par un événement majeur sur le banc de son équipe. Comme je le présentais dans ma vidéo théorie, c'est donc l'heure des maîtres attaquants. Chris Prince se lève subitement du banc et balance à tout le monde qu'on assiste à un climax épique, avec ce score de 2 buts partout. Surexcité par le match, il se décide à rentrer sur le terrain, telle la superstar du football du 21ème siècle. Et te révèle le pourquoi du titre de ce chapitre, Coming Soon, qui est lancé par Prince. Ce que répond son rival Noël Noah par un « Mais t'es con ou quoi ? » Le chapitre se conclut donc par l'arrivée du héros parfait, surnom vu au chapitre 155, sur le terrain. Beaucoup se demandent si Noah va entrer personnellement, je le pense, car sinon le match serait complètement déséquilibré. On a vu au chapitre 185 que Noah croyait en Izagi et sa capacité à réussir. Et puis, ça confirmerait encore plus ma théorie avec la dernière page du chapitre 173, on va donc avoir un duel Noah vs Prince, pour petit à petit t'emmener vers le final du match, le but de Yuki Miya. Toujours aussi discret dans ce match, mais qui risque de faire parler de lui. D'ailleurs, le prochain titre du chapitre s'appelle « Turbulence », donc un chapitre qui risque d'être agité. Verrons-nous ce même espace tourbillonnant cette turbulence entre Lavigneau et Noah avec Noah et Prince ? Y aura-t-il des remplaçants qui vont faire leur grand début ? Noah fera-t-il équipe avec Izagi pour le faire marquer ? La réponse dans la prochaine vidéo. Bluelock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Bluelock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao !